Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler de cette fameuse collection que tout le monde déteste, la fameuse collection Panini Carrefour avec cette fois en personnage principal Deadpool, entre autres avec plusieurs collaborations de ses ennemis ou de ses meilleurs amis. Qui est Deadpool ? C'est un personnage qui a été créé en 1991 et qui est une vedette de l'univers Marvel, c'est un incorrigi bavard dispose d'un pouvoir qui est auto-guérisseur comme Wolverine, qui lui permet de survivre à toutes les attaques. Bien qu'il vende ses services au plus offrant, le mercenaire d'Isère possède son propre code moral, ce qui lui pousse à aider autant qu'à affronter d'autres super-héros. Armé de ses katanas et de son sens de l'humour dévastateur, Deadpool enchaîne les aventures dans lesquelles les balles fusent autant que les répliques qui assassinent. Je vais commencer par parler de ce tome 10. Alors en fait, ce dernier tome de Deadpool Collection propose une distribution 5 étoiles dans cette sélection des derniers numéros de la série Câble et Deadpool. Vous retrouverez les plus grandes stars de la maison des idées dont les 4 fantastiques, les Avengers, le Dr. Strange, Wolverine et bien d'autres. Mais où se trouve vos câbles et que fait-il, vous demanderez-vous ? Eh bien, à cette époque, le soldat du futur est décédé. En effet, les titres de X-Men sont alors impliqués dans une saga appelée le Complexe du Messie, dans lesquelles Nathan Summer se fait battre par des agents de Monsieur Sinistre. Dès lors, le scénariste Câble et Deadpool, Fabien Niziazar, doit donc le remplacer. A chaque numéro, un nouveau personnage est associé à Deadpool. Évidemment, dans le monde de comics, la mort n'a que peu de prise sur les héros. Et Cab revient peu de temps après au sein de son propre titre. Wade Wilson prend quant à lui ses quartiers dans Deadpool, écrit par Daniel Way. Vous retrouvez également dans ce volume une série en lien avec les derniers jours de la magie, une épopée tirée de la série Dr. Strange. Une fois encore, les auteurs en profitent pour mettre en valeur le mercenaire d'Isère. Ça, tardant sur ce qui est arrivé à l'une des anciennes connaissances, car même lors des événements des grandes ampleurs, Deadpool parvient toujours à tirer la couverture. Sur ce tome, on va parler un peu de ce qui arrive à des personnages secondaires apparus le temps d'un épisode. Captivent l'imagination de certains auteurs et finissent par devenir populaires auprès des lecteurs. Leur originalité apporte souvent un brin de fraîcheur qui permet aux scénaristes de sortir les sentiers battus. C'est le cas dans Deadpool, dont les missions offrent des scènes d'action démesurées et des dialogues totalement loufoques. D'autres super-héros Marvel ont également connu un succès retentissant après des années passées dans l'ombre. Ce volume rend hommage à certains de ses étranges et fascinants personnages. Citons d'abord Howard le Canard. Créé par Steve Gerber et Val Mayerick, il a débuté dans les aventures Intofir 19 en 1973. Cynique et sarcastique, il représente parfaitement la contre-culture de son époque. Il finit même par se présenter aux élections présidentielles américaines en 1976. Rocket Raccoon, une autre créature dotée de la parole inventée en 1976 par Bill Malonto et Kevin Giffen. Dans les magazines en noir et blanc, Marvel Preview 7. Des années plus tard, Manclo l'introduit dans les épisodes de Hulk, mais il faut attendre qu'il intègre les Gardiens de la Galaxie, scénarisés par Dan Abnett et Andy Lening. Pour que Rocket devienne célèbre, quant à l'écureuillette est apparu dans Marvel Super-Héros 8. Je ne sais pas, alors si vous allez craquer. En tout cas, pour ma part, ces deux premiers tomes, enfin ces deux premiers tomes, le 9 et le 10, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment bien apprécié. Les dessins, je les ai adorés. Alors, coup de cœur surtout pour le 10, où on a pu voir vraiment cette palette de super-héros et une palette de super-ennemis. Vraiment génial. J'ai vraiment adoré. Il n'y a pas d'autres mots. Le seul point hic, donc en fait, dans ce genre de récit à 2,99€ de chez Panique Carrefour, c'est tout simplement les récits ne sont pas forcément complets, comparé peut-être à ce format-là, qui est à 4,99€ pour 5€. Et bon, moi, mon seul hic sur ce format-là, même si celui-là, j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment 5€ pour ce genre de comics. Donc, ça, voilà, je m'en sens un petit peu. Bon, peut-être que j'abuse, mais ça fait un petit peu cher. Pour ma part, ça faisait un petit peu cher, même si maintenant, c'est vrai qu'on arrive à du 15€, maintenant, 15, 20€ sur certains formats. Mais j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, c'est vrai que comparé à ça, il n'y a pas mieux. Et pour le coup, je sais que j'étais très réticent sur maintenant les formats Carrefour, Panini. Mais j'avoue que là, j'ai bien adoré sur ces deux premiers tomes. J'ai trouvé l'ambiance dingue, enfin rigolo. Les ennemis, une palette, voilà. Ça nous permet de nous replonger, justement, chez Deadpool. Et bon, voilà, pour fêter un peu la sortie aussi du film, il faut être honnête. Que j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a quelques petites longueurs. Mais en point général, j'ai beaucoup apprécié. Bon, en tout cas, les amis, je vous laisse. Je vous attarde un peu plus. Passez un bon weekend. Bonne rentrée pour tout le monde. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada